Générique Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau 7-8 nouvelle édition pour faire le point sur l'actualité du département. Chaque soir en direct entre 18 et 19h en plateau avec nous pour débuter cette édition. Jean-Philippe Mallet, député PS de la 11e circonscription des Yvelines. Pour évoquer sa rentrée parlementaire, également Clément Gadea, entraîneur de tennis de table à Elancourt. Il supervise Florence Ciro-Gaussio qui est à Londres pour les Jeux paralympiques. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Nous recevrons également dans un instant, tout à l'heure va nous rejoindre Jean-Michel Coignard, le directeur académique des services de l'éducation nationale pour parler de ses premiers jours d'école. Jean-Philippe Mallet, déjà un mot sur cette rentrée parlementaire. Elle a été avancée, normalement elle était prévue le 24 septembre, ce sera le 11. Ça veut dire qu'il y a urgence. Oui bien sûr, vous l'avez bien compris, il y a urgence sur les questions de l'emploi. En sorte qu'effectivement la session parlementaire va débuter mardi prochain, le 11 septembre. Les premiers dossiers justement, projet de loi portant sur la création des 150 000 emplois d'avenir. Tout à fait. Un autre projet de loi sur les logements sociaux également, création de 150 000. Voilà, le logement est venu sur la table du Conseil des ministres hier. Il y aura dans un deuxième temps le contrat de génération, ensuite un petit peu plus tard la sécurisation des parcours. Et puis à la fin du mois il y aura évidemment le projet de budget pour 2013 et puis le traité européen. Alors rentrée chargée, nous ferons le point justement sur ces différentes réformes avec vous. Ce sera d'ailleurs votre première rentrée parlementaire puisque je le rappelle, Benoît Hamon a été élu dans cette 11e circonscription. Vous étiez son suppléant, vous prenez sa place donc à l'Assemblée puisqu'il est resté au gouvernement. Bonsoir également Alice. Bonsoir Euclid. On va parler d'économie avec vous, la chronique de l'écho comme tout. Les jeudis, il sera question d'économie et du chômage, les mauvais chiffres du chômage dans les Yvelines également. Et oui bien sûr, on va s'intéresser aux chiffres du chômage puisque fin juillet la barre des 3 millions de demandeurs d'emploi a été dépassée en France. Les Yvelines ne sont pas épargnées puisque le chômage a augmenté de 1,2% en un mois, soit une hausse de 7,1% en un an. La page éco, d'ici une demi-heure, merci Alice. Et à tout à l'heure, on passe donc pour l'instant à notre fée du jour, c'est la colère des buralistes. Aujourd'hui, les buralistes se sont fait entendre. Et pour comprendre cette colère, un chiffre qui va apparaître à l'écran, plus 0,40, 0,40 centimes, c'est la hausse minimum du prix du tabac envisagé dans les prochaines semaines par le gouvernement. Les buralistes se sont fait entendre aujourd'hui. Plusieurs opérations coup de poing dans leur ligne de mire, le gouvernement, mais aussi Bruxelles qui souhaite mettre en vente des paquets neutres et même les faire disparaître des étals. Les précisions de Maxime Lemaine depuis la ville de Morpa. Un buraliste justement qui représente le syndicat départemental était mobilisé. Drablant sur les étalages de cigarettes ce matin dans ce bar de Morpa, un signe de protestation contre un projet de loi européen visant à obliger l'industrie du tabac à commercialiser des paquets neutres, sans marque, sans logo, mais avec des images chocs plus grandes. Parallèlement à cette mesure, le gouvernement a annoncé une nouvelle hausse de 6% du prix du tabac. Pour Jean-François Vigouroux, patron de l'établissement, c'en est trop. On nous fait passer pour des marchands de mort, c'est une humiliation pour les fumeurs. Je pense qu'il y a autre chose à faire que de nous empêcher de travailler. Et pour nous, le premier des problèmes pour les buralistes, c'est la contrebande. Il faut savoir qu'elle représente plus de 20% du marché. C'est-à-dire que quand on vend 4 paquets, il y a un paquet qui est vendu à l'extérieur du réseau. Jean-François Vigouroux reconnaît qu'il y a un véritable problème de santé publique en France. Mais selon lui et la dizaine de buralistes yvelinois en colère rassemblés ce matin, augmenter les prix et changer le format des paquets est une fausse solution. Antonio Gomez est également buraliste à Moropa. A chaque nouvelle hausse du prix du tabac, il perd des clients. Si les choses continuent dans ce sens, il se verra dans l'obligation de diversifier son activité. Je vais essayer de faire restauration, mais il y a des inconvénients aussi. Je ne sais pas si on peut vendre d'autres articles. Je ne me suis pas encore bien posé la question, mais il va falloir trouver une solution. Malgré les campagnes publicitaires, l'interdiction de fumer dans les lieux publics ou encore la hausse du prix des cigarettes, une étude de l'INPES rapporte que la part de fumeurs réguliers âgés de 15 à 75 ans a augmenté de 2 points entre 2005 et 2010. Rappelons que le tabac est le principal facteur de risque du cancer. – Et comme nous avons sur ce plateau un député, Jean-Philippe Mallet, député de la majorité socialiste, justement cette augmentation du tabac est-elle justifiée ? Et puis que pensez-vous des mesures qui sont prévues par Bruxelles, justement de ces paquets de tabac masqués ? – Oui, vous savez, je ne suis pas favorable à ces mesures, que ce soit sur ce dossier ou d'autres trop technocratiques imposées par Bruxelles. Ceci dit, votre journaliste conclut le reportage par ce constat. Le tabac, la consommation de tabac est le principal facteur de cancer, de mort par cancer en France. – Donc il faut augmenter le prix du paquet ? – Bien sûr, ce ne sont pas les buralistes qui sont visés. – Mais c'est pourtant eux qui sont victimes derrière. – Ils sont victimes, alors effectivement il y a des solutions, et un des buralistes en parlait, de diversification effectivement des activités, mais je tiens à dire que ce ne sont pas eux qui sont visés, évidemment ils en souffrent. – Il y aura un travail de pédagogie à faire, en tout cas de part du gouvernement, des élus, pour expliquer qu'il faut se reconvertir et évoluer. – Je me tiens à la disposition des buralistes pour les rencontrer et les écouter. – J'imagine qu'ils auront envie de vous rencontrer justement dans les prochains mois, puisque les discussions vont se poursuivre justement. Alors ce plan anti-tabac, petit lettre efficace, c'est en tout cas la question que se posent les consommateurs. Nous sommes allés à votre rencontre pour recueillir vos avis, et puis on se retrouve donc juste après avec nos invités. Il sera notamment question de sport, des Jeux paralympiques. On fera un point sur une athlète cinquantinoise qui est engagée là-bas. – Ça ne sert à rien d'augmenter les prix des paquets, vu que ceux qui auront les moyens auront toujours l'occasion d'acheter. Ceux qui n'auront plus les moyens après, ce sera une autre histoire. – Oui, je pense que ce serait bien, tout simplement pour la santé des gens. – Non, non, parce que de toute façon, un plan anti-tabac, ça ne servira à rien, ça n'empêche pas de fumer. Il y a toujours la tentation, et puis les fumeurs fumeront toujours. Quoi que ce soit le prix ou qu'est-ce qui soit mis en place, il y aura toujours des fumeurs. – Moi, je dirais non, parce que de toute façon, même s'ils augmentent les prix, les fumeurs, ils vont toujours acheter. Donc, moi, je dirais plus que c'est pour les caisses de l'État qu'ils augmentent les prix, voilà, tout simplement. – Non, non, pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a toute la contrebande qui arrive, et ça, c'est du marché parallèle. Donc, nous, les fumeurs, on sait ce qu'on veut fumer, exactement. Donc, restons en France. – Sous-titrage Société Radio-Canada